Sous-titrage Société Radio-Canada Au bas de l'écran et on démarre cette matinale avec ce chant de « Tu restes le même » de « The same God, same God ». Alors, petite flèche pour les paroles du chant. Sous-titrage Société Radio-Canada Agis maintenant Toi le rocher et terre belle Ta fidélité me soutient Sur toi je me tiens J'invoquerai le Dieu de Marie Dont la faveur pose sur les uns Je sais qu'en Lui plus rien n'est impossible J'invoquerai le Dieu de ta vie Qui fuit du verger un grand guerrier L'Oliate n'est plus présent Mais j'ai mes propres géants Oh Dieu j'ai besoin de toi Mon Dieu vient agir maintenant Agir maintenant Toi le rocher et terre belle Ta fidélité me soutient Sur toi je me tiens Sur toi je me tiens Tu restes le rocher Tu restes le remède Tu as toujours pourvu Tu pourvoiras encore Tu restes le remède Tu restes le remède Tu agis puissamment Depuis la nuit des temps Tu restes le remède Tu restes le remède Tu guérissais hier Tu guéris aujourd'hui Tu restes le remède Tu restes le remède Sauveur par le passé Sauveur pour mon présent Tu restes le remède Tu restes le remède Oh Dieu j'ai besoin de toi Mon Dieu vient agir maintenant Agir maintenant Agir maintenant Toi le rocher éternel Ta fidélité me soutient Sur toi je me tiens Tu libérais hier Tu libères aujourd'hui Tu restes le remède Tu restes le remède Tu restes le remède Et comme le épreux Je sens ta main sur moi Tu restes le remède Tu restes le remède Tu libérais hier Tu libères aujourd'hui Tu restes le remède, tu restes le remède, et comme le lépreux, je sens ta main sur moi. Tu restes le remède, tu restes le remède. Et j'invoquerai l'Esprit de Dieu, que me puissons bien me remplir à nouveau. Oui, le thème du jour, trop pressé, nous allons regarder dans le Proverbe 19. Le manque de connaissances n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché, Proverbe 19.2. J'aime ce que le commentaire biblique second 21 mentionne à propos de ce verset. Alors que ça dit, nous sommes souvent très pressés, courons la tête première vers l'inconnu. Certains se marient sans savoir à quoi s'attendre de leur partenaire ou de la vie conjugale. D'autres essaient la débauche ou les drogues sans tenir compte des conséquences. D'autres se jettent à corps perdu dans un travail sans se demander s'il leur correspond. Ne nous précipitons pas dans l'inconnu sans savoir dans quoi nous nous embarquons. Il est évident qu'on ne connaît pas l'avenir, mais nous avons la responsabilité de nous poser les bonnes questions et de nous assurer que nous obéissons à Dieu. Et selon moi, il y a toujours de personnes qui se précipitent à prendre des décisions rapides, sans s'arrêter ou savoir dans quoi ils s'en battent, ou sans consulter les bonnes personnes. Pourquoi? Parce qu'on veut faire peut-être à notre tête. Résultat? Eh bien, des mariages qui ne durent pas, des engagements qu'on ne tient pas, des projets qui tombent à l'eau, des relations brisées, si c'est et si c'est triste. Et malheureusement, cela cause des dommages collatéraux. Comment? Parce que nos mauvaises décisions et mauvais choix ont des conséquences qui affectent les autres. Alors ne soyons pas trop pressés et posons-nous les bonnes questions avant de sauter dans l'inconnu. Dieu nous a donné un cerveau, un discernement de l'intelligence. De la sagesse, il faut la demander. Et M. Ray Pritchard, dans son livre The Road Best Traveled, mentionnait, Dieu veut que vous connaissiez sa volonté plus que vous ne voulez la connaître et il prend la responsabilité personnelle de veiller à ce que vous la découvriez. M. Warren Worsby, un autre auteur, écrit ceci. La volonté de Dieu n'est pas une curiosité que nous devons étudier. C'est un commandement auquel nous devons obéir. Dieu n'est pas obligé de révéler sa volonté, à moins que nous ne soyons prêts à la faire. Alors comprenons que si nous voulons savoir comment prendre de sages décisions, il est impératif de persister dans la prière. Personnellement, les mauvaises décisions que j'ai prises dans le passé étaient justement parce que je n'avais pas consulté Dieu dans la prière. M. Aaron Rock disait, parfois, la prière peut être une excuse pour l'indécision ou le manque d'obéissance à la parole révélée de Dieu ou un substitut au courage. Lorsque vous priez, priez pour les bons motifs, priez pour sa puissance, priez pour démontrer votre dépendance à son égard, mais ne lui demandez pas de faire ce que vous êtes censé faire vous-même. Priez et obéissez, priez et ne tardez pas à faire ce qu'il vous a demandé de faire. Je ne prie pas pour que Dieu bénisse mon mariage si je n'arrive pas à aimer et bien me comporter avec mon épouse, avec ma femme. Je ne prie pas pour que mes enfants suivent Jésus si moi-même, en tant que père, je suis passif spirituellement. Je ne prie pas pour que Dieu fournisse des finances de notre Église alors que moi-même, je ne donne pas financièrement à l'Église. Alors, je termine en disant ce matin qu'il est toujours important d'analyser le motif de notre cœur. Parfois, nous désirons tellement une chose que Dieu passe aux oubliettes parce que nous voulons tellement cette chose-là égale. On se plante et on subit les conséquences de vouloir s'empresser à s'approprier ce que Dieu ne veut pas. Et Dieu veut le meilleur pour nous. Dieu veut le meilleur pour nous. Alors, ne nous empressons pas, ne courons pas à gauche et à droite tout simplement parce que nous désirons une telle chose ou un tel poste. Alors, on va prier, si vous voulez bien. Yes. Nous prions pour Marie-Ève et Mathieu alors que leur maison a été dévastée par le feu. Nous prions que ta main toute puissante et bénissante soit sur eux. C'est d'entreprendre dans chaque aspect tous les déroulements que cela va engendrer. En Jean-André, Seigneur, merci pour Marie-Ève et Mathieu. Merci pour Josiane, 88 ans, qui est entrée aux urgences en février, qui a eu une infection trouvée dans son sang. C'est la philocote traitée, puis elle est rentrée chez elle maintenant avec des crises d'épilepsie en continu. Nous prions, Seigneur Dieu, que ta main puissante soit sur Josiane. Nous prions pour Claudie et Tim qui vivent une situation difficile par rapport à leur logement. Merci d'intervenir surnaturellement et puissamment dans cette situation-là. Nous prions pour l'Ukraine et la Russie, l'Arménie, la Turquie, Madagascar. Merci de faire une oeuvre extraordinaire pour chacun de ces pays-là. Merci de ta fidélité, de ta bonté. Seigneur, merci d'agir puissamment. Nous prions pour Antuel afin d'enlever toute trace de cancer dans son corps. Nous prions pour Guillaume afin de le relever de cette dépression. Nous prions pour Marissa, une guérison complète de ce cancer de la peau dans son visage. Nous prions pour Françoise qui est aux soins palliatifs, de la guérir, de la relever puissamment. Nous prions pour M. Guerrier dont la santé se détériore. Nous prions, Seigneur, que tu fasses une oeuvre extraordinaire dans son corps. Nous prions pour mes frères et soeurs connectés ce matin, de les bénir, de les combler, de les diriger, de les accompagner dans tout ce qu'ils ont à faire aujourd'hui, dans ton puissant nom. Tu libérais hier, tu libères aujourd'hui, tu restes le même, tu restes le même. Et comme le lépreux, je sens ta main sur moi, tu restes le même, tu restes le même. Et j'invoquerai l'Esprit de Dieu, Feuveux puissants, viens me remplir à nouveau. Soyez doublement vivants cette journée, que je vous accompagne demain matin, Dieu voulant. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada